On passe à notre deuxième invité. Notre deuxième talk s'intitule « Parcours de résilience, histoire universelle et particularité marocaine ». Avec la représentante, pays, de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel au Maroc, Sana El-Kilou dispose d'une longue et riche expérience dans la conduite et la réalisation de plusieurs programmes économiques structurants dans les secteurs publics et privés au Maroc et en international, dont certains ont été relatifs aux problématiques de développement industriel. Notre intervenante, Sana El-Kilou, a reçu plusieurs distinctions, dont l'une des plus récentes est relative à sa nomination par le World Economic Forum en 2021 et est parmi les 100 jeunes leaders mondiaux engagés pour construire un avenir meilleur à travers l'amélioration de la situation socio-économique dans le monde. Mesdames et Messieurs, sous vos applaudissements, Madame Sana El-Kilou. Mesdames et Messieurs, bonjour. Mesdames et Messieurs, bonjour. Mesdames et Messieurs, bonjour. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents de l'université, Mesdames et Mesdames et Messieurs les étudiantes, Mesdames et Messieurs les étudiants, je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'étais installée et il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit en regardant notre brillant entraîneur national, c'est O.N. de l'Eblagui, parler. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter cette invitation ? Qu'est-ce qui m'a pris de venir après l'homme qui a mené nos lions de la classe en demi-finale de Coupe du Monde ? L'homme qui a fait célébrer tous les Marocains dehors, tous les Africains dehors, cette victoire. L'homme qui a créé nos nouveaux héros. Et je me suis rassurée en me disant que, finalement, la seule chose que j'ai par rapport à C.L. de l'Eblagui, c'est que moi, j'ai encore mes cheveux, M.L. de l'Eblagui. En tout cas, je suis vraiment ravie de plaisanter à part. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais d'abord vous poser une question. Qui sont parmi vous celles et ceux qui se considèrent comme étant leader. Merci de lever votre main. Malheureusement, j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas beaucoup, justement. Pourquoi on a cette notion que le leadership, c'est quelque chose de monumental ? Le leadership est un titre. C'est quelque chose qu'on a acquis après des années. Une position, une carrière accomplie. Non. Le leadership, c'est cette capacité, justement, à influencer, à créer un impact positif sur les populations, à créer un impact positif sur votre quartier, votre famille, votre rue, votre pays, un peu plus loin. Le leadership, c'est d'avoir une vision. Et M. Le Gradi l'a dit à juste titre. Ce n'était pas des objectifs, mais c'était avoir une vision, cette vision positive et entraîner les gens avec vous dans ce leadership. Donc, c'est très important de garder ceci en tête. Et moi, je suis là, justement, pour partager avec vous quelques exemples de mon parcours de résilience en tant que leader. N'ayons pas peur de ce terme de leadership. Au contraire, chacun de vous est leader, quelque part. Et il faut, justement, favoriser et développer cette résilience et ce leadership. Je suis Sanna Hulot. Pour contextualiser un peu, merci pour l'introduction, je suis en effet représentante aujourd'hui de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel au Maroc. Mais c'était un long parcours du combattant, un long marathon pour en arriver là, et ce n'est pas fini. J'ai commencé, je suis issue d'une famille modeste marocaine. Une famille, mon père Malchmo, c'était un grand romancier. Il travaillait au ministère de l'Éducation nationale. On n'avait pas de contact, de réseau dans les sphères du pouvoir, dans les sphères de l'entreprise. J'avais qu'une chose en tête. C'était, si je voulais réussir, il fallait persévérer. Et d'ailleurs, mon père Malchmo me disait toujours, ma fille, ton seul héritage, c'est ton éducation. Donc ma seule solution pour moi, pour avancer, c'était justement de persévérer, d'étudier, d'aller de l'avant. J'ai commencé avec l'école publique marocaine, dont je suis fière. J'ai complété ma formation dans des systèmes francophones, anglophones, grâce à des bourses de mérite. Je partage avec vous ça, parce que j'étais comme vous un jour, assis en train de regarder des mentors qui m'ont inspiré, et qui m'ont donné justement cette force d'aller d'avant et d'aller persévérer. Mais les études ne sont pas toutes. M. le Ministre l'a dit tout à l'heure, il y a les power skills. C'est extrêmement important de les développer. Ces power skills, il faut les développer à travers de la formation, avec le développement personnel, avec autre chose. Et il faut avoir confiance en vous, ce que Gladys l'a dit. Il faut avoir confiance en vous. Développer votre résistance. Ne vous limitez pas dans des croyances auto-limitantes. Elle a dans toute ma carrière, dans tous mes stages, dans tous mes emplois, j'ai postulé pour avoir un poste. On m'a jamais fait le cadeau. Même dans mon emploi actuel, j'ai postulé sur internet, dans le site des nations publiques. J'ai vu un vacancy poste et j'ai postulé. Donc, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que, justement, il faut aller vous-même saisissez cette chance. N'attendez pas qu'on vienne taper à votre porte. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose qui est propre à la femme. Des études ont démontré, d'ailleurs, qu'un homme, quand il voit qu'il y a un poste, il va aller postuler. Une femme, elle va attendre qu'on vienne la chercher. Et ça, c'est pas normal. Les mêmes études ont montré également qu'une femme, elle a besoin d'avoir 80% des capacités pour pouvoir postuler et prétendre avoir un poste. Or, un homme, en ayant les 50%, selon lui, il serait capable d'aller et d'aller répondre. Et ça, c'est pas normal. Il faut aller de l'avant, il faut avoir confiance en vous et il faut dépasser ce syndrome de l'imposteur. Un syndrome que j'ai souvent quand je viens des conférences comme aujourd'hui. Je me dis, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je suis légitime ou pas ? Donc, il faut justement puiser dans nos ressources intérieures, dans notre énergie pour pouvoir aller de l'avant. Parmi les traits également de caractères très importants à développer, c'est la résilience. La résilience, c'est justement tomber pour mieux rebondir. C'est d'utiliser justement ces barrières comme un tremplin de réussite. Ne pas être bloqué. Je me rappelle à l'époque, et sortir de sa zone de confort. Pourquoi je dis ça ? Parce que je me rappelle à l'époque, je travaillais à Paris à un moment donné. J'étais dans ma zone de confort, j'avais un très bon emploi. J'étais épatrée professionnellement. Je pensais avoir très impact, en tout cas dans mon environnement professionnel. Mais je me disais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et ce quelque chose qui manquait justement, c'était mon pays. Il fallait pour moi que ce que je faisais à l'étranger, pouvoir venir et justement le développer et le give back à mon pays. Il y avait toutes les stratégies royales qui étaient à l'époque. Il y avait un leadership royal extrêmement fort qui a ramené justement une jeune génération qui voulait faire des choses utiles, qui voulait travailler pour le premier pays, et je ne le regrette pas. J'ai eu la chance d'ailleurs d'intégrer un établissement public marocain, pour ne pas nommer l'agence marocaine de développement des investissements à des exportations. J'en étais la directrice internationale. Et c'était extrêmement difficile, en tant que femme jeune, arriver des fois avec des équipes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Comment imposer un leadership, alors que des fois on ne vous donne pas justement ce crédit, parce qu'on vous voit comme étant la femme jeune. Maraca Fouallo, elle est du thème final. Alors que non, justement l'exercice était beaucoup plus difficile, parce qu'en tant que femme et en tant que jeune, il fallait prouver tout ceci par le travail. Il fallait prouver deux fois, trois fois plus qu'un homme n'aurait fait, pour pouvoir imposer justement cette légitimité. Donc aujourd'hui, je pense que c'est très important de persévérer, d'avoir confiance en soi. C'est très important aussi d'avoir un équilibre. On ne le rappelle pas souvent, mais je pense que, comme toutes les femmes, on culpabilise. On se dit, comment je vais concilier ma vie de maman ? Comment je vais concilier ma vie de carrière ? Est-ce que je dois faire un sacrifice ? Non. Une femme, elle ne peut pas être épanouie dans sa vie familiale, si elle n'est pas épanouie dans sa vie professionnelle. Et ça, c'est très important de garder en tête. Je me rappelle une fois, j'étais enceinte, je suis partie chez mon médecin, et je lui ai dit, je suis fatiguée, je viens d'arrêter de travail. Il m'a dit, mais madame, vous êtes enceinte, vous n'êtes pas malade. Et justement, ça a fait un déclic dans la tête. Effectivement, on doit concilier, on doit pouvoir concilier entre cette vie de famille et cet épanouissement dans la vie professionnelle. Mais pour cela, il y a un point très important, et je vous le dis, mesdames, je choisis si c'est un bon partenaire. On ne le dit pas assez. L'importance du conjoint. Avoir, être avec quelqu'un qui va vous tirer, qui ne va pas vous encourager. Je pense qu'il y a des choses pour déceler ça dès le départ. Donc, le choix du partenaire est extrêmement important. Ça vous permet justement de créer un équilibre, et de pouvoir discuter, communiquer pour aller de l'avant et pour vous épanouir. Ne vous mettez pas avec des personnes toxiques qui vont vous tirer vers le bas. Ça, c'est très important. Et cela me ramène dans une autre idée. Entourez-vous de personnes positives. Éloignez-vous des personnes toxiques. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis, dans les proches, trouvez de bons mentors. Des bons mentors qui vont vous tirer vers l'excellence, qui vont vous pousser justement à atteindre l'excellence. Malheureusement, des fois, on n'a pas ça. Un autre sujet important, c'est... C'est malheureux à dire, mais des fois, l'ennemi de la femme est la femme elle-même. Et ça, c'est malheureux. Et il faut combattre ça. Il y a cette théorie qu'on appelle le syndrome des aveilles. Quand il y a une femme qui arrive quelque part, elle doit être toute seule. Elle doit être la seule. Elle doit être encourée d'hommes. Elle ne veut pas mener avec d'autres femmes. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Préparez votre successeur. Qui va prendre la relève après vous ? Qui va suivre votre travail justement ? Montorez-les. C'est très important. Il y a cette notion de sororité, de solidarité féminine, qui malheureusement n'est pas assez développée. Il faut... Et je vous encourage mesdames. Dès maintenant, en tant qu'étudiante, il faut aider vos soeurs, vos amis. Il ne faut pas essayer d'avoir la meilleure note et de laisser les autres. On ne peut réussir qu'en réussissant ensemble. Ça, c'est très, très important. Gardez tout ceci en tête. J'avoue qu'après M. Lederali, c'est difficile de... Si. 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 Voilà. Allez, encouragez-moi mesdames. Allez. Merci. En tout cas, tout ça pour dire, mesdames, si je devais résumer, j'ai des expériences très longues dans ma vie et je pourrais en parler, des anecdotes, des difficultés. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais justement à l'âme d'yeux, on avait développé ce qu'on appelait les caravanes de l'espoir en Afrique. Et ces caravanes étaient justement... étaient faites pour encourager et développer l'économie marocaine et l'explantation marocaine sur le continent africain. Et je me rappelle, le challenge était doublement difficile parce qu'il fallait d'abord convaincre des équipes à venir avec vous à partir de 2009 vers un terrain qu'on estimait un terrain d'hommes. Parce qu'à l'époque, il y avait une méconnaissance totale. On se disait... Je me rappelle à l'époque, des gens disaient on va aller en Afrique. Ils disaient attention, vous êtes déjà africains. On est africains. Ne l'oublions pas. Attention. Parce qu'on l'entend et encore aujourd'hui on l'entend. Donc il fallait d'abord convaincre des équipes et convaincre également des chefs d'entreprise qui étaient majoritairement des hommes les convaincre de suivre être le pari fou d'une jeune audacieuse qui se dit elle va aller développer justement ces PME ces peu marocains sur le continent. Mais de la grâce à ça, j'ai pu sillonner plus qu'un pays africain et les femmes africaines que j'ai rencontrées dans mon passage pour moi c'est les femmes les plus extraordinaires et résilientes qui existent au monde. Il y a un chiffre qui m'a toujours marqué. Vous savez que 60% des entrepreneurs en Afrique sont des femmes. 60% des entrepreneurs en Afrique sont des femmes. Donc c'est 28%. C'est pour vous dire à quel point la femme africaine, la femme marocaine elle est résiliente, elle est forte et il faut aller vers ça et je vous encourage à aller vers ça. En tout cas, mesdames, j'ai envie de dire, ayez une vision, oser rêver, oser vivre de votre reste, oser changer les mentalités et vivre cette résilience justement. Aujourd'hui on est dans un monde en mutation, un monde très difficile, un monde justement où il y a l'incertitude, où il y a un concept qu'on appelle le VUPA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est justement la volatilité du monde entier qui change. L'incertitude, on arrive, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Il faut transformer cela justement en résilience. Il y a également cette complexité. On l'a vu avec Covid, on avance, on avait l'impression qu'on était arrivés et puis hop, le monde entier s'est arrêté. Il y a également cette ambiguïté. Donc je pense qu'aujourd'hui, à travers un travail de développement personnel, à travers également une synergie, une collaboration avec les pieds, ce qu'on appelle, avec les gens qui nous entourent, je pense que vous pouvez y arriver, en tout cas je vous y encourage. Merci beaucoup encore pour votre attention. J'espère avoir un minimum de bêtises pour votre permission. Merci. Merci beaucoup Madame Fénarie-Claude. Message plein de positivité, de l'espoir aussi. Et des fois on le sait, il suffit d'un mot pour changer notre chemin. Merci.